Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 22h01 et euh... Bienvenue dans Civil War Partie 1 du Chase The Distant. Comment ça s'appelle ? Il n'y a aucune heure qui est notée ? Bonjour. Voilà merci, je note l'heure du coup. Mais du coup ce soir, nous allons accueillir Draghi. Et je dois vous avouer, je passe une journée de merde, j'ai pas la tête à médiater quoi que ce soit. Donc du coup, on va les laisser parler tous les deux. Et quand ce sera fini, on va dire qu'on se laisse 30-40 minutes, tu vois Grand Max ? Et bah en soit, on verra ce qui se passe. 30-40 minutes ? J'en sais rien moi, je suis pas dans vos têtes les frères. Je sais pas moi, je sais pas du tout, je sais pas, franchement. Encore une fois... Non, je suis désolé, j'ai pas la tête. Je veux t'en remettre à plus tard ? Non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On va pas faire en fonction de mon état, sinon... Si on se dit à chaque fois, ouais, il va pas bien, on arrête de faire un live. En fait, on fait jamais de live quoi. Du coup, comment ça s'appelle ? Je vous demanderai juste quelque chose, s'il vous plaît. Ce genre de soirée, c'est un peu comme d'hab, les modos vont tirer à vue et tout. Je vous prie d'être respectueux dans les chats. Si vous avez envie d'exprimer votre mécontentement, le jargon moyenâgeux, il est toléré, y a pas de soucis. Cependant, je vous demanderai juste un truc. Draghi, la dernière fois qu'il est monté sur une chaîne et tout, c'était en Zio-Claudi. Et il a un mauvais souvenir, en fait, des chats. Et encore ? Franchement, s'il savait, le pauvre... Il va savoir parce que je vais lui dire, d'ailleurs. Non, mais du coup, tu veux... Ce que je veux dire par là, c'est que je compte sur vous et votre maturité pour prouver à l'opposition du Chase The Distant qu'en soi, il n'a pas à avoir de crainte ce soir concernant le chat. Je sais pas comment vous pouvez lui faire comprendre ça. Draghi, je sais que tu me l'as pas dit à moi, mais ça m'est revenu aux oreilles et toutes ces conneries. Et je veux pas que tu montes sur ma chaîne en ayant la boule au ventre de dire, oh, y a le chat qui va me tomber dessus. Donc dès le début, si tu veux, on met ça à plat. Comme ça, en fait, le seul truc que vous avez à régler, c'est votre embrouille avec Pierre. Est-ce qu'on est bon de partout ? Bonsoir. On est bon ? On est bon ? On va dire qu'on est bon. Donc du coup, ce soir, nous sommes... Il faut le prévenir pour les capsules, par contre. Oui, mais c'est vrai. Putain, ça, j'ai pas la tête à ça. D'accord. Ça, j'ai clairement pas la tête à ça. Euh... Du coup, vous pouvez le faire monter. Tac. J'y vais, j'y vais. Hop. Alors, il faut lui activer... Il faut lui activer la voix et tout. Très bon. Bonsoir, Draghi, est-ce que tu nous entends ? Comment vas-tu ? Quoi ? On t'entend très mal. Bonsoir, le Scheizelistan ! D'accord, OK. Ça répond pas à ma question si tu nous entends et si tu vas bien. Mais, Swat, tu vas bien ? Je vous entends, je vais bien. Je me suis mis en tenue spéciale pour ce soir. D'accord. OK. Rassurez-vous, je ne suis pas tenu. Ah bah, c'est... Et je dis bonsoir au Scheizelistan. Et j'ai une requête ce soir pour le Scheizelistan. Je sais que vous allez assister à un règlement de compte. Je sais que vous allez faire un truc. Mais ce soir, on s'en fout limite de ce règlement de compte. C'est un secret pour personne. Moi, ça vous casse les couilles depuis le débat. Mais ce soir au Scheizelistan, je demande un maximum de cœur dans le chat. Je veux voir le chat spammer de cœur. Juste du cœur pour soutien à tout ce qui se passe en ce moment, dans la merde en ce moment. Voilà, ça c'est dit. C'est constant, c'est constant. Euh... Tu m'en veux pas. Tu m'en veux pas. Moi, j'ai déjà mis le contexte dans la capsule précédente. Euh... Je ne suis pas en état de faire de la médiation comme je disais en intro et tout. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Euh... J'ai pas entendu, j'ai de mute le live pour ne pas me perturber. D'accord. Mais ce n'est pas grave. Non, mais non, donc du coup, enfin, moi je vais être honnête avec vous, là. Je vais me rouler un tiers de CBD et je vais aller fumer. Et je vais aller fumer. Juste avant. Juste avant, je veux que tu voyais la tenue. Je veux que tu voyais la tenue spéciale pour ce soir. Attention, j'ai fait un cosplay de Thomas Sirix. Mais il est con, lui ! Putain, mais ce n'est pas possible ! Bref, c'est génial. Euh... Du coup, vous ne m'en voulez pas, euh... Moi, d'un instant à l'autre, je pars fumer, en fait. Du coup, euh... Pierre Draghi... Je vous laisse faire. Vous avez le temps de ma... Oh mon Dieu, tu fais chier quand même ! Dis-moi ? Bah ouais. Ah bon ? Bah ouais, un peu quand même, mais bon, vas-y, let's go. Non ! Bon, Draghi, pourquoi on est ici ? Non, non, mais attends, tu préfères que je reste, dis-moi ! C'est juste ça ! Non, c'est quoi ? En vrai, je m'en bats les couilles. Moi, il y a longtemps que j'aurais réglé le problème avec un ban, mais vas-y, puisqu'on est là, il n'y a pas de problème. Ok, ok. Draghi, pourquoi on est là ? Bah, parce que tu as un problème avec moi depuis longtemps et que moi, ça fait récemment que j'ai un problème avec toi. Ok, non, pourquoi on est là, Draghi ? Pourquoi on est là ? Mais parce que tu n'as refusé une discussion cordiale en privé avec moi. Draghi, pourquoi on est là ? Attends, non, non, allez, je vais être honnête, je vais aller faire dans l'honnêteté. Ouais, s'il te plaît, ça changera. Ouais, ben, toi, tu ne l'as jamais été, mais... Attends, je t'explique, attends, attends, on va remettre les choses. Attends, on va mettre un truc tout de suite au clair. Pierre, quand on se met à parler dans le dos... Je ne parle pas dans le dos, on m'a interdit de parler, frère. On m'a interdit de parler. Quand les gens viennent te voir et que tu dis des conneries, tu dis des conneries. Johan m'a interdit de parler. Tu dis des conneries sur moi ! J'ai aucun problème avec ça, je te le dis tout de suite. Tu dis pas de conneries sur toi, je dis ce que je pense sur toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hé, c'est des conneries. Attends, non, 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 c'est mon avis. Est-ce qu'on peut mettre juste une règle ? Juste quand l'un parle, l'autre ne le coupe pas. C'est pour ça que je préfère que tu sois là, frère. Ouais, non, mais... Je veux bien, mais... Non, mais enfin, en fait, il va y avoir une règle. Et même si je suis dehors en train de fumer et que je vois qu'elle n'est pas respectée, je vais venir pour gueuler, en fait. Je vous considère comme des adultes. Vous ne pouvez pas vous saquer, il n'y a pas de soucis. Vous êtes là pour vous expliquer et les gens, ils ne comprennent pas pourquoi vous vous prenez la tête. Par pitié, que ce soit pour vous, les gens qui vous écoutent ou juste pour moi qui vais passer une soirée de merde. Genre, quand l'un parle, l'autre ferme sa gueule. Draghi, quand Pierre te répond, laisse-le parler, quoi. C'est... Il ne t'a pas coupé, toi, quand tu parlais. C'est... Laissez-vous parler, bordel. Si vous voulez vraiment régler le truc, laissez-vous parler. Et même si vous voulez juste vous éclater la gueule... Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a rien qui se règle. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Même si vous avez envie de vous éclater la gueule, putain, éclatez-vous la gueule de manière compréhensible, s'il vous plaît. Avec plaisir. Merci. Guy, est-ce que je peux avoir ton inquiétement, s'il te plaît ? Ok, ok. Merci. Je termine. On n'a pas 14 ans, quoi. Je termine juste ma réponse parce que Pierre m'a posé une question. Je l'ai connetté. On en est là. Oui, avec honnêteté. On en est là parce que Scheisel t'a dit de ne pas venir me voir en privé parce que tu ne voulais pas y aller en discussion cordiale avec moi. Toi, tout ce que tu voulais, c'était me faire pleurer et me faire ban et que je parte du Discord. C'est pas ce qu'il voulait. C'est pas ce qu'il voulait. Si je peux... Alors, vu que là, cette partie, je suis encore mêlé un peu avec toutes ces conneries, j'ai pas dit ça. Moi, ce que j'ai vu, si tu veux, c'est que, en fait, s'il venait te voir, il allait t'atomiser. Donc, du coup, si tu veux, je me suis dit naïvement, vas-y, je vais essayer de contenir le truc. Un peu comme à chaque fois, si tu veux. Je sais pas pourquoi je prends ce genre de décision. En plus, à chaque fois, ça finit comme ça. Quelque part, je devrais juste laisser les gens s'entredévorer. Mais typiquement, c'est pas Pierre qui a pas voulu. C'est moi qui lui ai dit non, il va pas. J'essaye de gérer. Et ça m'a coupé cher. Et tu sais quoi ? On s'est grave pris la tête à un moment, en fait, à cause de ça. C'est le soir où j'ai voulu régler le truc et toutes ces conneries et que j'étais avec Alfred en train de parler. Mais frère, il a failli se barrer du croc, tellement on s'est pris la tête juste après. Je suis désolé. Moi, j'essaie de contenir ce conflit, si tu veux, depuis des mois et tout le bordel. Et je prétends pas que je le fais bien, tu vois. J'aurais jamais la prétention de dire ça. Mais comprends bien que si Pierre, il est pas venu avant et toutes ces conneries, c'est parce que j'ai l'impression que la communication, elle passe pas entre vous. Et que si il était venu te voir, il t'aurait défoncé, frère. C'est ce que je d'approche. Ce que je d'approche, c'est que là, en fait, tu considères que... Mais non, mais là, regarde. En fait, quand il te demande pourquoi, en fait, on est là, la réponse qu'il attend, si tu veux, c'est parce qu'en fait, il t'avait demandé de pas le taquiner, si tu veux. Et depuis qu'il t'a demandé de pas le taquiner, ça fait 26 fois que tu le fais. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il a pété un plan, ouais, ok, mais c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est parce qu'en soi, il y avait un accord à la base qui était, vous pouvez pas vous saquer. Alors toi, ok, t'avais pas toutes tes raisons de pourquoi il pouvait pas te saquer. Il va te les donner là ce soir et toutes ces conneries quand je vais aller rouler. Oh ouais. Mais typiquement, tu veux, enfin, comprends bien qu'on est là ce soir parce qu'en fait, avril, il y a un moment, en fait, où il t'a dit, arrête de déconner. On est pas potes et franchement, le courant, il passe pas. Il te l'a pas dit comme ça. Il te l'a dit avec des autres termes, tu dois t'en souvenir. C'est le 1er avril, frère, tu débarques et tu lui envoies une petite taquinerie. C'est rien, la taquinerie, on est d'accord. Mais le problème, c'est que le courant, il passe pas entre vous deux. Tu sais, moi, le courant, il passe pas avec Morgane quand je le taquine. C'est un énorme fuck que je lui envoie. Pierre, il l'a un peu pris comme ça. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Je sais pas si c'était la réponse qu'il voulait ou quoi que ça soit. C'est son message de menace qu'il m'a envoyé et le fait qu'il exécute son message de menace. Maintenant, essayez juste de discuter. Tout ça part de quoi ? Tout ça part de quoi, messieurs ? Je laisse Pierre recommencer puisque c'est lui qui a un problème avec moi. Vas-y Pierre, déroule. À part d'un live qu'on a eu, je me souviens plus exactement duquel, je me souviens à peu près du timing, ça doit être à la huitième minute. Où en fait, il me taquine pour la deuxième fois dans la même soirée sur mon âge. Quelques jours auparavant, il s'était pris la tête avec un patchelin sur le fait qu'il ne l'aimait pas qu'on lui fasse plusieurs fois la même blague. Il avait été particulièrement désagréable avec ce patchelin, forçant ce patchelin à s'excuser. J'avais pas apprécié le ton qu'il avait eu avec ce patchelin, j'avais fermé ma gueule parce que l'histoire ne me regardait pas. Mais au bout de deux fois où il m'a taquiné en live, je me suis permis de lui mettre un taquet que je regrette absolument pas dans la gueule. Chose qu'il ne l'a pas plus sale avec ça. Donc derrière, il a été dans l'AMP et il m'a envoyé un petit message que je vais vous lire. Est-ce que je peux te corriger sur un truc ? Eh bien, je te corrige. Déjà, alors oui, j'ai eu de mauvaises réactions avec le patchelin en question, sauf que je ne l'ai pas forcé à s'excuser. Ce qui s'est passé, c'est que lui et moi, on a discuté. J'ai dit que vous étiez engueulé, que lui, c'était son... Enfin, lui, c'est excusé. Oui, mais tu viens de dire que je voulais limite le forcer à s'excuser, ce que tu viens de dire. Et maintenant, oui, tu... Non, mais c'est toi qui le dis avec tes termes, s'il te plaît. Ensuite... Et ce qui s'est passé, justement, c'est... On a discuté avec le patchelin en question. Je me suis excusé, moi, de ma réaction de merde. Parce qu'il faut le dire, c'était une réaction de merde. Bah dis donc que dans le contexte avec... Je m'excuse juste, mais pour... S'il te cite pas, c'est dans le contexte avec Pierre qui demande d'arrêter les blagues sur son âge. C'était un petit CSC un peu cocasse. C'est pour ça que... Non mais attends, le CSC est énorme encore. Non mais attends, attends. Excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y Draghi. Mais c'est juste pour rebondir sur ce point, quoi. Avec la personne en question dont on a discuté. On s'est rabiboché parce que j'ai reconnu que j'avais une réaction de merde. Et oui, j'ai eu une réaction de merde. Ça m'arrive. Le truc après, c'est qu'on a déliré. On a fait un petit peu... On s'est un peu déliré. Je pense que Scheisel peut voir dans les notifications qu'on s'envoie. Il m'a abandonné le patchelin en question. Il me parle 12 quantiques. Alors deux secondes. Attends, je tiens juste à rebondir là-dessus pour dire un truc une bonne fois pour toutes. Je regarde pas l'onglet notification. C'est un enfer. Ok, ok, pas de soucis. Non mais parce qu'il y en a plein qui me disent Ouais mais je sais taguer et tout. Je regarde pas l'onglet notification. Je peux pas. Je peux pas, c'est un enfer. Si je clique sur des postes et je me dis Oh, il s'est passé quoi là. Si je peux pas regarder en fait l'onglet notification. C'est un enfer. Bref. Maintenant, le truc, c'est que moi, ce qui m'a énervé, c'est pas le taquet de Pierre. Je m'en fous du taquet de Pierre. Moi, ce qui m'a énervé, c'est que ça fait des plombes. Que je te demande à ce qu'on ait une discussion cordiale en MP. Que le mec ne réagit pas. Qu'à chaque fois qu'il parle de moi... Il n'y a pas de conversation cordiale. Attends, laisse-moi finir Pierre. Laisse-moi finir. Chaque fois qu'il parle de moi, je ne suis pas là pour répondre. Quand il parle de moi aux autres et qu'il m'accuse de parasites, qu'il m'accuse de vouloir gratter des vues. Oui, bah non, c'est faux. C'est une connerie. Je ne suis pas là. Oui, bien sûr. Et le pire Pierre, le pire, c'est que lorsque tu as dit ce genre de conneries, alors que c'est des trucs qu'on aurait pu éclaircir en privé, que j'aurais pu t'expliquer pourquoi j'ai ce tel connerie. Je ne peux rien éclaircir avec le mec. Mais alors pourquoi tu m'accuses de trucs ? Je ne t'accuse de rien. On me demande pourquoi je ne t'aime pas. Je réponds, c'est tout. Mais oui, mais le truc, c'est que tu réponds en disant que je suis un gratteur. C'est une accusation. Mais bien sûr que tu es un gratteur. Mais je ne suis pas un gratteur. Je ne suis pas un gratteur. Tu grappes tout le temps, mec, t'es là. Mais non. Tu te mets dans le lobby, tu fais miaou miaou. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça. Et t'es dans le lobby, et tous tes tweets, c'est Hatshaisel, Hatshaisel, et je suis dans le lobby. Miaou, quand est-ce que je peux venir ? J'ai arrêté ça. Mec, t'arrêtes pas. J'ai arrêté. T'arrêté là. Non, j'ai pas arrêté là. Arrête là. Ça fait des mois que je le fais plus. Ça fait des mois que je le fais plus. Ragui, t'es une mauvaise voix. Ça fait des mois que je le fais plus, mec. Bah écoute, tu sais quoi ? Tu l'as fait assez pour me saouler. C'est pas grave. Ça fait des mois que je le fais plus. Et Pierre, Pierre, réfléchis un peu. On va pas arrêter assez tôt. Si j'étais un gratteur. Pierre, si j'étais un gratteur. Est-ce que tu crois que j'aurais pas fait comme plein de vidéastes vraiment gratteurs, style à la Morgane, tout ce que tu veux ? C'est-à-dire se ranger du côté du gars qui a le plus d'abonnés. Est-ce que je l'ai fait, ça ? Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Quand ça s'est échauffé, tu t'es barré, mec. Oui, toi aussi. Toi aussi, tu t'es barré. Moi, je me suis barré après. Et je suis revenu avant toi. Et je suis revenu avant toi. Je me suis barré après. Et je suis revenu après. Et j'ai expliqué pourquoi je me suis barré à chacun. Oui. Oui, je l'ai expliqué même en public. J'ai donné mes explications. C'est pas ma faute si tu as pas vu. J'ai eu tes explications. C'est quoi mes explications ? Ta nièce, c'est toi qui as accouché. C'est toi qui étais enceinte. Je suis désolé, t'es le tonton. Il n'y avait pas que ma nièce. T'as porté un cadeau à l'hôpital. Il n'y avait pas que ma nièce. C'est toi qui l'as porté, le gosse. C'est ta sœur. Quelqu'un de proche de toi vient d'accoucher et tu t'attardes sur des dramas ? Oh mon dieu. Et en plus, Pierre, j'ai déjà expliqué aussi. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, Pierre. Ne crie pas à Cartman. Ne me crie pas à Cartman. Oui, ça me flatte que tu me dises Cartman, c'est le passage le plus populaire de la série. Maintenant, si tu veux, je fossile. Maintenant, écoute-moi bien. Lorsque j'ai aussi expliqué que ça commençait à avoir une influence sur le comportement et que j'avais failli perdre des amis à cause de ça. J'ai aussi expliqué que j'avais fait un Fred pour défendre Scheisel, pour attaquer Psychodélique. Je me suis pris une petite partie de sa commune dans la gueule et je me suis pris des insultes et j'en pouvais plus. Ça m'arrive. Et ensuite, je suis revenu pour aider Scheisel à reprendre les lives. Bien sûr. Je suis revenu avant toi, mec. Bien sûr. Je suis revenu avant toi. Bien sûr. Toi aussi, tu t'es barré. Ne me reproche pas ce que tu as fait, mec. Je me suis barré quand ? Tu t'es barré après t'as déculotté chez Psycho et Zio. Après t'es relevé du tout. Voilà, si tu veux. Déculotté, déculotté auquel je suis venu te voir avant avec d'autres. Je suis venu te voir avant et te dire, Pierre, ça sent le traquenard, tu devrais peut-être te préparer parce que là, tu vas tomber dans ce tribunal. Tu sais ce que tu m'as... Tu te souviens de ce que tu m'as répondu ce jour-là ? Absolument pas. Tu m'as répondu, non, j'ai pas besoin de me préparer. Je sais que je suis innocent. Exactement. Je vais y aller juste en exprimant mon cœur. Résultat, tu t'es fait des trous du QT. Ça, c'est ton point de vue. Moi, j'y suis allé, j'avais rien à me reprocher. Je suis parti, j'avais pas plus à me reprocher. Tu es parti, donc on est partis tous les deux. Je suis revenu avant toi pour aider Psycho. Non, tu t'es barré avant. Et t'es revenu pour gratter. Non, je suis pas revenu pour gratter. Bien sûr que si. Qu'est-ce que tu veux ? Tu lis dans ma tête, toi, maintenant ? T'es jamais là, mais tu fais rien. Mec, tu viens juste pour te la raconter. On te voit jamais pour aider. T'es là pour aider dans les problèmes. Non, jamais. La seule fois où t'as aidé, c'était l'année dernière. T'as tellement foutu la merde, que c'est moi qui étais obligé d'aller te sauver ton cul. J'ai pas foutu la merde. J'ai pas foutu la merde, mec. Va demander à Zuclos comment je t'ai sauver le cul. Va demander à Zuclos comment... J'ai pas foutu la merde. Tu sais très bien qu'il est venu pour prendre la merde. Je sais pas si Yoann est là ou pas, mais... Je vais pas dire son nom, mais je n'ai pas foutu la merde. Moi, je dis son nom, c'est Draghi qui foutait la merde parce qu'il allait se raconter en moi juste au courant de tout, alors qu'il était au courant de rien à l'époque. J'ai jamais dit ça, mec. J'ai jamais dit ça. Arrête tes conneries. J'ai commencé le live. Tu faisais croire aux gens que tu faisais partie du crew. J'ai pas dit ça. Mais quel menteur ! Mais quel menteur tu es ! Mais t'es un menteur, t'es un mytho ! C'est à moi qu'il dit ses yeux clos. Eh bah Zuclos est un mytho si tu veux. J'ai jamais dit que je faisais partie du crew. C'est ce qu'il a cru comprendre. Eh bah il a compris de la merde. Il a compris de la merde. Mais j'ai jamais dit que je faisais partie du crew. J'ai dit que j'étais un pote à Scheisel. Mais tu dis de la merde. J'ai dit de la merde. La vérité te plaît pas. C'est pour ça que je voulais pas te parler. Tu vois, regarde, on peut pas parler avec toi. C'est impossible. Attends, attends, tu voulais pas parler ou c'est Scheisel qui te demandait de pas venir me parler ? Faut savoir. Mais parce que ça sert à rien que je peux parler. T'es un menteur. Moi je vais te ban. C'est tout ce que je vais faire. C'est pas moi qui venais foutre la merde. Moi le... C'est pas moi qui venais foutre la merde mec. Mais reprends tes tweets. C'est un menteur. Reprends tes tweets. Reprends tes tweets. Oui c'est des tweets où je défends mes potes. Tu les as effacés ou pas ? Tu les as effacés tes tweets ou pas ? J'ai effacé aucun tweet. J'ai défacé aucun tweet. Y'a plus qu'à les regarder. Y'a plus qu'à les regarder. Bah bah tu vas la regarder toi. La vérité c'est que t'étais pas plus au courant. Bah ça va j'ai autre chose à vous. Mais j'ai jamais prétendu être au courant. J'ai jamais prétendu être au courant. J'ai jamais prétendu être au courant. Bah alors m'accuse pas de trucs que tu sais pas. Mais je t'accuse de rien. Est-ce que... Est-ce que j'ai été voir yeux clos pour calmer yeux clos qui voulaient être défoncés ? Oui. Est-ce que j'ai été voir certaines personnes pour dire que ce qu'on t'a raconté sur toi c'était de la merde ? Oui. Peut-être, j'en sais rien mais je me foutais. Bah oui mais alors t'as rien en fait. J't'ai rien demandé moi. Moi j't'ai rien demandé. Moi je t'ai demandé de disparaître et de me foutre la paix. Oui et je t'ai foutu la paix. T'as continué. Non, 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 non. Je t'ai foutu la paix pendant un temps. T'as continué à faire le bonhomme pendant les lives et t'as continué à dire de la merde sur mon dos. Au bout d'un moment c'est toi qui as déconné. Le 17 janvier je t'ai demandé d'arrêter de parler de moi. Ouais et en MP je t'ai demandé qu'on ait une discussion. Non mais je m'en branle. Attends on va lire tes MP. Oui bah si tu t'en branles, si tu t'en branles, t'étonnes pas après que je continue. Et si tu continues me manquer de respect derrière. Cher. Regarde on ne peut pas parler avec quelqu'un comme toi. Bah oui c'est sûr qu'on ne peut pas dire de la merde avec toi. C'est sûr c'est plus facile de dire de la merde quand je suis pas là et que tu peux parler sans que je puisse te répondre. Non, non, non. Attends. Je vais te redire tout. Y'a pas de problème. Et maintenant que je suis là, tu peux pas dire des conneries. J'aimerais bien pouvoir remplacer une. Tu veux pas écouter ce que j'ai à te dire ? Tu viens écouter tout d'émarrer. Tu es un mensonge. T'es un menteur. J'ai dit zéro mensonge pour l'instant, j'ai juste dit, j'ai dit quoi comme mensonge ? T'as dit que j'ai foutu la merde, t'as dit que je prétendais de m'en fous, t'as dit que je viens pour gratter ce qui est faux. Bien sûr tu viens pour gratter, c'est une vérité. Mais tout le monde le sait, Draghi, tout le monde se fout de ta gueule. Mais tout le monde fait de la merde. C'est un renin. Mais vous regardez dans ma tête ou quoi ? C'est un renin. Mais vous regardez dans ma tête ou quoi ? Vous regardez dans ma tête ou quoi ? On parle de gratteur, on pense à toi frère. Ah ouais, c'est sûr que je suis le seul. C'est vrai que toi t'es doué pour juger les gens, tu fais confiance à Sirois, il t'a enculé, tu fais confiance à Prune, il t'a enculé, tu fais confiance à Clémentine, elle t'a enculé, tous les gens à qui t'as fait confiance, il t'a enculé, le seul mec qui t'a pas fait dans le dos c'est le gars que tu traites de tout et n'importe quoi. T'es vachement fort pour juger les gens mec, t'es vachement short pour juger les gens. Et s'il y a des gens qui pensent que je suis un gratteur, ben ils croient que de la merde, ils croient que de la merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si j'étais vraiment un gratteur, mec, pourquoi j'aurais pas fait comme tous les autres gratteurs ? Moi j'ai pas fait comme tous les autres gratteurs, mec. Tu fais pire, tu fais pire, j'ai jamais vu un pire gratteur que toi. Je fais pire. Mais bien sûr. Je fais pire. Tu veux des exemples ? Regarde, je vais te citer un exemple. Faut qu'il reprenne cela et je fais pire. Est-ce que j'ai fait pire que les gars qui t'ont accusé d'être un pédophile ? Regarde, regarde, regarde. Est-ce que j'ai fait pire que les gars qui t'accusent d'approcher les victimes de VSS ? Est-ce que j'ai fait pire que les gars qui t'ont dit que tu as approché les victimes de VSS pour pouvoir les baiser ? Est-ce que j'ai fait pire que les gars qui t'ont traité de pédophile ? C'est bon, t'as fini ? Ok. Tu dis la merde, là ? Oui, 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 très très bien, excuse-moi. On va prendre l'exemple d'Alfred. Tu vois, Alfred, il est là tous les jours. Alfred, il a fait le serveur Discord. Alfred, il nous défend. Alfred, il est là dans tous les lives. Alfred, il est tout le temps là. Alfred, c'est le soutien, c'est le frère, c'est le sang. Le mec, il monte sa chaîne. Le mec, il n'ose même pas nous demander un coup de main. Il n'ose même pas. Dans le tchac, là, t'as un mec, il a une chaîne comme toi. Plus le coup. Jamais il a fait une gratte. Jamais il a fait une gratte. Rien. Jamais. Jamais il parle de quoi ? Rien du tout. Nous, on lui fait la petite pull, on lui fait la petite promo, mais il gratte jamais. On va jamais. Je veux te rater pour monter en live. Jamais. Il est tranquille. Et toi ? Miaou. Je peux juste dire un truc. Je suis revenu parce que Draghi, quand Pierre, il parle, essaye de le laisser un peu parler. Il n'arrive pas à finir une phrase. C'est que tu as envie de réagir, que tu as envie de réagir et tout à ce qu'il dit. Je comprends. Il n'y a pas de soucis. Mais juste, laisse-le aller au bout de son raisonnement. Là, je n'ai pas interrompu Pierre parce que, écoute, quand je suis arrivé, j'ai vu que Pierre pouvait en placer une. Donc, très bien. Mais il ne te coupe pas, toi, quand tu parles. Laisse-le parler. Putain. Ça tourne en rond, frère. Je comprends. Je sais déjà ce que tu vas me dire, frère. Je comprends ce que tu vas me dire, il n'y a pas de soucis. Mais il n'y a pas de... On n'a même pas attaqué le cœur du sujet, c'est ça. Mais oui, mais non, il n'y a des gens dans le chat, je ne sais pas si vous voyez, ils captent R. Pourquoi vous vous prenez la gueule, en fait ? Il y a un moment, en fait, laissez-vous parler, Draghi, s'il te plaît. C'est une nouvelle fois. Je n'ai pas la tête à ça. J'étais en train de fumer, là. J'ai allumé mon tel, j'ai vu ça. J'ai fait, putain, vas-y, je retourne. On va rusher le truc. On va rusher le truc, t'inquiète. Je retourne. Oh, bah non, vous avez le temps de monter. Non, mais tu sais quoi, moi, en vrai, ça me gonfle. Moi, tout ce que je veux, c'est faire un clic droit, ban, me débarrasser du Yavi, et puis voilà. J'ai pas de but. Reprenez la discussion. Ni pour lui, ni pour moi, ça va aller vite. Je vais lire vite fait ce que tu m'envoyais suite au fait que tu as été vexé parce que je t'ai mis un taquet en live. Je rappelle que ce taquet, je te le fous au bout de la 26e fois. Enfin, 24e fois, parce qu'en fait, les deux dernières fois m'énervent. Donc, je vais compter 24. À 24 fois, tu me gonfles vraiment et je craque et je te balance un petit taquet en live. Bon, Yoann n'est pas là, il ne peut pas nous te passer le replay. On le passera si tu veux. Il m'envoyait ça comme MP. La différence, Pierre, c'est que quand on me dit d'arrêter des vannes sur un sujet, je le fais et je m'en sers pas pour me moquer. Ok ? Moi, j'en suis à la 26e occurrence où tu te fous de ma gueule. Donc, au lieu de menaces de gosses, je ne suis jamais venu te voir parce que je t'ai demandé une fois d'arrêter. Je pense que quand je te demande, mec, je ne suis pas ton pote, je te demande d'arrêter de parler de moi, je pense que quelqu'un est capable de comprendre. Je pensais que c'était à la portée de tout le monde. C'est un forceur, mec. Je n'ai jamais vu un forceur pareil. Je ne veux pas être ami avec toi. Arrête de m'emmerder. Je ne veux pas être pote avec toi. Je ne veux pas être pote avec toi. Je ne t'ai jamais fait chier. Pourquoi tu veux être absolument ami avec moi ? Tu sais quand même ça avec les gonzesses, tu forces pareil. Quand même, si on te dit non, Draghi, tu comprends le nom. Je te dis, Draghi, je te dis, je t'ai envoyé un tweet où je t'ai dit, Draghi, je ne suis pas ton copain. Je n'ai pas envie de rire avec toi. N'utilise pas mon image et ne parle pas de moi. On ne peut pas faire plus simple, Draghi. Les mots sont simples. Ils sont posés, ils sont clairs. Tu sais très bien que je ne rigole pas quand je dis ça. Pourquoi tu as continué ? Tu forces, tu forces. Je n'ai pas envie de rire avec toi. Je les voyais, tu vois, à chaque fois, je les voyais, ça m'énervait. Et à chaque fois, je ne disais rien parce que je ne voulais pas foutre la merde avec Yohan. Donc, je fermais ma gueule, je fermais ma gueule et je prenais, je prenais, je prenais. À chaque fois, moi, je le vivais comme une agression, tes petites blagues. Je n'en ai rien à foutre de tes blagues sur les yeux, je m'en fous. C'est du niveau. Je suis désolé, c'est nul. Tu n'as pas d'humour, tu n'es pas drôle. Je ne te trouve pas drôle, Draghi. Excuse-moi, je ne te trouve pas drôle. Tes vannes, elles ne me font pas rire. Ça, c'est rien. Tu n'as le droit de ne pas aimer mon humour et tu n'as le droit de ne pas aimer. Tiens, ça, on n'y est pour rien. Ah, ça, c'est d'accord. Non, mais je reconnais, je reconnais. Je te reconnais un peu. Sache que, comprends-moi, si je te dis, vas-y, il m'oublie, je l'oublie. Et toi, à chaque fois que je fais un live, je vois le truc avec le tag. C'est-à-dire, à Pierre, je n'ai pas compté les vannes où tu ne me taggais pas. Je n'ai compté que les vannes où tu ne me taggais. À Pierre, le vieux dinosaure, machin, tu es relou. À chaque fois, tu me saoulais. Et moi, je suis obligé de fermer ma gueule. Je ne peux pas te dire quoi que ce soit parce que si je te dis quoi que ce soit, j'ai Yohann qui me fait « Ah, s'il te plaît, laisse tomber, s'il te plaît, laisse tomber ». Et ça me saoule à chaque fois de me prendre la tête avec lui. Donc, j'ai décidé de ne plus me prendre la tête avec lui. Mais t'as continué, d'accord ? Donc, ce tag est-là, je te fais et tu m'as écrit ça. Je continue. Donc, tes menaces de gosse commencent déjà par répondre quand je te sollicite. Mec, je ne suis pas à tes ordres. Pour quand on discute calmement, au lieu de te prendre pour un bonhomme. Je ne me prends pas pour un bonhomme. Moi, il n'y a pas de discussion. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. À me cracher dessus quand je ne peux pas répondre. Une fois de plus, je ne t'ai pas craché de toi dans ton dos. J'ai juste répondu aux questions. Si j'avais pu répondre à ta question directement, comme je vais pouvoir le faire aujourd'hui, je l'aurais fait. Je continue. Parce qu'au niveau maturité, quand on voit toutes mes tentatives de discussion pacifique et que l'on soit obligé de me rapporter ce que tu me reproches, je n'ai rien dit. Mais je pense qu'en termes de portage de ces balls, vous voulez toi et Psyo. On va dire que le petit taquet est gentil. Cordialement. C'est là où c'est drôle. PS et jusqu'à présent, j'ai été plus que conciliant avec toi. Un corléone. Parce que je crains que je... Pas parce que je te crains, mais parce que, contrairement à toi, je ne me sers pas de mes lives ou du public pour te cracher dessus. Après, si tu veux que je me lâche de façon à qui t'a fait chouiner sur Twitter, pas de problème. La différence, c'est qu'il ne faudra pas me demander de supprimer. Alors, il m'a menacé de mettre un truc sur Twitter. Tu l'as fait. Je ne t'ai pas demandé de supprimer. Je t'ai rappelé que je t'avais demandé de me foutre la paix. Apparemment, tu comprends. Je comprends. Je vais reprendre point par point, si tu me permises. Je vais t'accorder les points où j'ai réellement merdé. J'ai réellement merdé dans mon attitude pendant quelques mois. C'est vrai. Mais j'ai arrêté il y a quelques mois. Et quand on m'a dit que cette attitude n'était pas top, je l'ai fait. Le truc, Pierre, c'est qu'en live, on est là pour faire du divertissement. On est là pour déconner. On est là pour... Tu serais venu me voir en privé, j'aurais tout de suite beaucoup pris sous sérieux. Le truc, c'est qu'en live, on n'est pas ceux qu'on est dans la revue, qu'on est en live. En live, on déconne. En live, on est là pour se moquer. On est là pour être des caricatures. Je ne suis pas quelqu'un qui lâche des blagues de merde H24. Je ne suis pas quelqu'un qui a un humour de merde. J'ai conscience, j'ai un humour de merde. Mec, tu es arrivé avec une musique et tu es déguisé. Tu es arrivé avec une musique de merde et tu es déguisé. Justement, c'est toujours un côté divertissement. Non, mec, tu m'as traité de fils de pute. Tu m'as traité de fils de pute. Je n'ai jamais traité de fils de pute. Si, si, tu m'as traité de fils de pute. Je ne suis pas sûr que tu m'as traité de fils de pute. Je ne suis pas sûr que tu m'as traité de fils de pute. Tu sais très bien quand tu m'as traité de fils de pute. Tu penses ça, dis-le. Tu sais très bien que tu m'as traité de fils de pute. Tu penses ça, dis-le. Dans les EMP avec Johan. Ah, les EMP, après ce qui s'est passé lundi. Voilà, très bien. Après ce qui s'est passé lundi. Donc au moment où j'avais vraiment quelque chose... Attends, 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 non, mais ça, c'est rien. Tu sais quoi ? Ma mère est en train de mourir, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave. Mais tu sais ce qui m'embête le plus ? C'est ça qui m'embête le plus. Pierre, pose ce mineur et viens. Manifestement, je commence à t'amuser. Ça serait dommage de ne pas continuer. Oui, c'était quand on s'embrouillait. Pédophile. Et au moment, c'était le moment où on s'embrouillait. Et tu sais quoi ? C'était la première fois que je faisais ça. Est-ce que je t'ai insulté une seule fois, Draghi ? Ah, bah, tu m'as traité de gratteur et de parasite. Gratteur. Gratteur. Fils de pute, pédophile, gratteur. Non, mais moi, j'ai parlé en face à face. Non, mais moi, je te parle de face à face. Toi, tu parles dans mon dos, mec. Tu parles à Johan dans mon dos et tu me traites de fils de pute. J'ai pas parlé de... Si, 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 si. J'ai comme une merde, frère. J'ai pas parlé dans ton dos. C'était la seule fois. Là, je t'insulte. Regarde, je viens de te dire petite pute. Là, je viens de t'insulte. C'est la première fois que je t'insulte. C'est la première fois que je t'insulte. Là, c'est la première fois que je t'insulte. Mon fils, t'as très bien parlé. Non, non, je ne joue pas sur la ligne avec moi à me prendre pour un coup. Non, je ne joue pas. Mec, t'es une baleine. On te voit, gros. On te voit. Si tu veux, si tu veux. On te voit. On te voit. C'est pas parce que t'es sur un fil et tu dis, je suis sur le fil. Je te vois sur le fil. T'as fait exprès de dire... Non, mec, je suis à la cour de sémantique. T'as pas parlé d'enfant. Non, non, non. T'as pas parlé d'enfant. T'as pas parlé de mes couilles. T'as pas parlé de mes couilles. T'as pas parlé d'enfant. Non, non, non. T'as parlé de ce qui me servait à avoir fait mon fils. Non, j'ai dit ton gosse. T'as parlé de ce qui... Oui, oui, non, mon fils, t'as dit. T'as parlé de mon fils. Non, non, t'as parlé de mon fils. T'as dit, mon fils. Non, j'ai parlé de ton. Mais c'est pas grave, Draghi. Je te dis, Draghi. Allez, si tu veux, gosse-fils. Quand tu... Je vais te prendre un truc de sémantique, Pierre. Je vais te prendre un truc de sémantique, Pierre. Non, non, mais tu n'as pas le filet des cours de français. J'ai autre chose avec lui. Je m'en bats les couilles, frère. Oui, apparemment, t'en as besoin. Mais non, mais non. Mais je m'en fous, t'as pas t'en sorti. Quand je t'ai dit... Mais il se propose mettre Capello, tu crois que tu vas t'en sorti avec de la sémantique ? T'as voulu parler de mon fils ? Tu veux parler de mon fils ? T'es en train de te faire crucifier, t'assumes. C'est tout. J'ai pas parlé de ton fils, mec. Tu m'as traité de fils de pute, tu m'as traité de pédophile et t'as parlé de mon fils. C'est tout ce que j'ai... J'ai pas parlé de ton fils, t'es écouté. Mais t'sais quoi ? En vrai, je m'en bats les couilles. Pour moi, t'es déjà de l'histoire ancienne avant ça. Là, c'est un détail. C'est un détail de l'histoire. C'est juste pour rire. J'avais compris que j'étais un détail de l'histoire avant ça. Ça fait des mois que tu me pourris la vie. Mais voilà. Je te pourris la vie ? Mais oui, t'arrêtes pas. Je te pourris. Attends, attends, Pierre. Mais tu sais quoi ? Regarde, à chaque fois que je me pointe en live, il y a la menace de te voir pointer. T'es là, en train de squatter le lobby. Mais Pierre, je te pourris. Tu vis dans le lobby. Mais va faire tes lives. Va dans ta chaîne. Va sur ton Discord. C'est ce que je fais. Pourquoi t'es pas sur ta chaîne ? Pourquoi t'as pas faire des lives à la même heure, là ? Est-ce que tu nous casses les couilles dans nos lives à vouloir monter toujours dans nos lives ? Va sur ta chaîne. J'ai arrêté. Va faire tes blagues. Va faire tes trucs. Va faire du vertu. Devez quoi ? Je fais mes lives. Je fais mes lives. Arrête de venir chez nous. Tu as gratter à la porte comme ça. J'ai arrêté depuis des mois, ça, Pierre. J'ai arrêté depuis des mois. Ouais, 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 bien sûr, des mois. J'ai arrêté depuis des mois. En tout cas, ce que t'as pas arrêté depuis des mois, c'est envoyer des messages dans les chats. Ça, t'as pas arrêté. Ah oui, excuse-moi, je fais partie de la communauté. Je fais du chat. C'est pas pour dire Yahoo. Je t'empêche pas. Je t'empêche pas de parler aux autres. C'est pas pour dire Yahoo. C'est pas pour dire Yahoo. C'est pas pour le chat. Oh, mon Dieu. J'te demande juste de pas parler de moi. Tu parles pas de moi. C'est quand même pas compliqué. Je te demande de pas faire des blagues sur moi. Et toi, 26 fois, tu fais des blagues. Eh, Pierre, tu dis que je te pourrais la vie. Quoi, on me fait deux fois une blague ? Ouais, 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 c'est pas une blague. Comme j'ai dit, Pierre, ça m'arrive d'avoir des réactions de merde. Ouais, mais tout le temps, c'est vrai. Non, pas tout le temps. Mais regarde, la dernière fois que t'étais en live. Attends, je te réponds juste un truc. Tu dis que je te pourrais la vie. Je te pourrais la vie plus que les gens qui ont fait circuler des rumeurs comme quoi t'étais un pédophile. Ah ouais, carrément, ouais. Je te pourrais plus la vie que les gens qui ont dit de toi que tu t'approchais des victimes de VSS pour pouvoir les baiser ? Pierre, post-semineur. Pierre, post-semineur. Une fois. Une fois pendant que tu m'embrouillais. Une fois pendant que tu m'embrouillais. Est-ce que je t'ai insulté une fois, moi ? Une semaine fois que je t'ai insulté. Combien de fois ? Mais non, mec, je t'insulte jamais. Tu dis ce que tu veux. Je t'insulte jamais. Tu m'insultes jamais quand je suis là. Je dis que je t'aime pas. Je t'aime pas. Je t'aime jamais quand je suis là, en tout cas. Je me suis jamais gêné. Les seules fois où on m'a empêché de te dire la vérité, on m'a empêché de te dire la vérité. Même une fois, on m'a dit oui, tu peux y aller. Quand j'ai pris contact avec toi, on m'a dit oh non, oh non. Non, mec, moi, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, moi, sinon, je te disais la vérité. Il n'y a aucun problème avec ça. Si ta vérité, c'est de dire que je suis un gratteur, putain, elle est longue, ta vérité. Non, mais c'est la vérité à moi. Mais mec, ça se confie dans tous les gens. Oui, mais ta vérité est fausse. Et mec, on le voit. Mais quand tu le vois ? Mais quand tu le vois ? Mais ça fait des mois. Eh, le miaou, il t'a traumatisé. Ça fait des mois, je ne le fais plus. Mais depuis quand tu le fais plus ? Depuis des mois. Et tu as fait ça depuis combien de temps ? Et tu l'as fait pendant combien de temps ? Je ne sais pas, à peu près des mois aussi, peut-être. Voilà, peut-être aussi, ouais. Si tu veux, mais tu sais quoi ? On t'arrêtait de le faire quand on te l'a demandé. D'arrêter de le faire, je veux dire, on ne va pas te filer une médaille pour avoir obéi. Je veux dire, tu as lu, sinon, on t'as dit ça fait un gratteur quand tu fais ça. Et tu as arrêté de le faire, et tu es là à dire oui, ben j'ai arrêté de le faire. Ben oui, on t'arrêtait de le faire parce qu'on te l'a dit. Ouais, mais Pierre, c'est bizarre, tu vois, parce que quand on vient me voir en privé, qu'on parle normalement, qu'on parle entre adultes, qu'on parle comme on parle en adultes, et qu'on me dit, ça, ça pose problème, je l'ai fait. Moi, il faut t'apprendre à ne pas mettre les pieds sur la table. Ah, ben, excuse-nous. Non, il faut juste venir en adultes. Ouais, bien sûr. Il faut juste venir quand il y a un problème. Non, mais ça, attends, je t'explique. Parce que, Johan, on a quelque chose à foutre de toi. Moi, je ne vais pas perdre un quart d'heure à t'apprendre la vie. Je ne suis pas ton père. Je ne vais pas refaire ton éducation. Ah, ben, heureusement. Si ton éducation, c'est de venir chez les gens et gratter, vas-y, fais-le. Moi, ce n'est pas mon éducation. Voilà, je n'aime pas les gens comme toi. Oui, parce qu'on t'a demandé d'arrêter de le faire. Ce n'est pas une victoire, frère. Oui, mais je ne dis pas que c'est une victoire. Arrête de faire caca dans le salon des gens parce qu'on te l'a demandé. Quand même, fais caca dans le salon à 20. Oui, mais arrête de dire que je le fais encore aujourd'hui. C'est tout. Je le fais plus. Super, bravo. Tu as obéi au moins un truc. Tu as obéi au moins un truc. Bravo, Draghi. Tu n'as pas obéi, je n'ai pas obéi, j'ai écouté, Pierre. C'est ce que tu ne sais pas. Tu as au moins écouté un truc. Tu vois, ton problème, c'est que tu crois que la bienveillance et la gentillesse, c'est des faiblesses. Non. Souleyement pas. Pourquoi tu dis ça ? Mais parce qu'à chaque fois que je dis... Je dis que tu es faux. Je dis que tu es faux. Tu mens. Tu es quelqu'un de faux. Sauf que non, Pierre. Je dis que tu es méchant et que tu es faux. Sauf que je ne vois pas pourquoi tu dis que je suis faux. Je vais te donner un exemple. Tu veux que je te donne un exemple ? Vas-y. Tu veux un exemple ? On va te donner un exemple. Attends, tu m'excuses de seconde. La dernière fois qu'on était en live, d'accord, où tu es monté avec nous, on était sur un sujet, apparemment, où on m'a dit que ça te concernait un peu et qu'on voulait te faire monter. Il y avait Dédé et il y avait Plisken. Dédé ne vient pas souvent en live avec nous et c'est plutôt quelqu'un de gentil et d'intéressant. Et il y a Plisken. Plisken, c'est un modérateur qui est important. Je le connais, Plisken. Un ami. C'est quelqu'un d'important pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui m'approche. Et ce jour-là, tu as réussi à envoyer chier les deux d'une façon, mais complètement impôlée, pour pouvoir juste placer tes blagues. Mais quand ça ? Un moment, dans le live, tu envoies chier Plisken et tu as joué la parole et tout. Déjà, je ne me souviens pas de Dédé et de Plisken ensemble. Oui, je sais que tu ne t'en souviens pas. Mais vas-y, dis-moi. Mais vas-y, tu dis que ça t'a choqué. Tu dis que ça t'a choqué. Qu'est-ce que j'ai dit exactement ? C'est juste que tu as coupé la parole à tout le monde de façon très désagréable pour faire une blague, comme tu fais d'habitude. Je vais envoyer chier les gens. Mais vas-y, apparemment, ça t'a choqué. J'ai dit que tu coupais la parole aux gens comme tu viens de faire avec moi. Coupez la parole. Là, tu dis de la merde sur moi et si moi, je t'interromps pas. Là, bizarrement, Pierre, bizarrement, quand je suis là pour te répondre, je ne vais pas te laisser dire de la merde. Mais c'est la vérité, mec. Tu veux que tu leur demandes confirmation, c'est ça ? Après, on peut leur demander confirmation, mais je n'ai pas souvenir. Est-ce que, PliPli, ça t'embête de confirmer ce que je dis ou pas ? Je ne voulais pas te foutre dans la merde, mais ce monsieur dit que je mens. Donc, si PliPli est là ou quelqu'un qui était là qui peut confirmer que c'est la vérité, s'il vous plaît. Merci, Johan. Tu fais tout le temps ça. Tu es imbuvable. Tu es comme Morgane. Vous n'êtes pas différent. Vous êtes pareil. Arrête, arrête un peu. Arrête la comparaison avec Morgane. Carrément. Moi, je te vois comme ça. Je te vois comme ça. Peut-être que toi, tu ne te trouves pas comme ça, mais moi, je te vois comme ça. Et tu m'as toujours trouvé. Rien, rien. C'est pour ça que tu n'as rien à foutre de moi, je n'ai rien à foutre de toi. Barre-toi, quoi, en vrai. C'est moi, c'est tout ce que je te demande. Mais parce que je n'aime pas ta présence, tu me gênes. Il y a des gars qui aiment bien ma présence. Désolé pour toi. Très bien. Je m'en fous, moi. C'est mon confort. Oui, mais je ne vais pas barrer pour ton confort personnel. Ah, mais en fait, je ne vais pas te laisser le choix, frère. Tu crois que je vais te laisser ici continuer à dire du mal de moi sur Discord aux gens ? Mais tu es ouf, quoi. Je t'ai laissé faire pendant une semaine parce que tu m'as fait rire, mais... Une semaine ? À la fin. J'ai eu un échange. J'ai eu un échange. J'ai eu un échange avec... Oui, mais c'est pas grave. J'ai eu un échange avec... Bon, je m'en fous. Je m'en fous. Je te connais. Je sais comment t'es. Je sais comment t'es. Oui, tu sais. Tu lis dans ma tête. Tu es Charles Xavier. J'ai pas besoin de lire dans ta tête. Les gens m'envoyent des screens, ce que tu dis. Les gens m'envoyent des screens. Oui, bien sûr. Les gens m'envoyent des screens, bien sûr, bien sûr. Tu sais très bien que c'est vrai. Je viens de te le prouver, mec. Vas-y, vas-y. Tu es de pute. Hein ? T'as qu'à merde ? Ouais, on était en plein bruit. Voilà. Moi, non, mais... Moi, tu l'as fait bien avant, Pierre. Non, non. Tu l'as fait bien avant. Moi, tu l'as fait bien avant. Montre-moi une insulte. Montre-moi une insulte. Moi, je n'ai pas d'escrits, là. Moi, j'envoie pas d'escrits. Non, mais vas-y. Moi, j'envoie pas d'escrits. J'ai dit que tu es un parasite. Parasite. Tu es un parasite. Tu es quelqu'un de fou. Tu es quelqu'un de pas honnête. Tu fais semblant d'être ami avec les gens parce que tu as un intérêt. Tu es quelqu'un d'intéressé. Je fais semblant d'être ami, bien sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait. Je fais semblant d'être ami. C'est pour ça que j'ai défendu à me... Est-ce que je pense de toi ? Non, tu t'es défoncé quand il n'y avait rien à défendre. Tu t'es barré quand il fallait et tu es revenu quand il n'y avait plus de risque. Quand il y a eu la bagarre, tu t'es barré et quand il n'y avait plus de bagarre, tu es revenu. Tu t'es arrêté quand on t'a demandé... Mais bien sûr, qu'est-ce que c'est ? Tu veux qu'on relise ton petit message ? Tu veux qu'on relise ton petit message ? Lequel de message ? Celui que tu m'as envoyé quand tu t'es barré, tu veux que je le relise ? Lequel de message ? Le message que tu m'as envoyé quand tu t'es barré une minute, tu es barré au couille, tu as fui comme... T'as été le plus rapide. Mais c'était après la vidéo de Psycho, il y avait déjà eu l'accusation de TS. T'as été le premier. Attends, mec, il y avait déjà eu une accusation d'incitation de suicide. Il y en a beaucoup confus. Il y en a beaucoup confus. Il y en a peu confus aussi vite que toi. Par contre, ça allait être revenu comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec ? Les autres, au moins, ils ont eu la décence de ne pas revenir. Ils ont eu la correction de ce qu'on porte pas vraiment. Il y en a un petit soir de trois autres tous les jours. Les autres, ils ne sont pas revenus pour vous enculer. Les autres, ils ne sont pas revenus pour témoigner chez Psycho. Non, non, il y en a. Ils ne sont pas revenus pour rester tranquilles. Ils ne sont pas revenus pour aller témoigner chez Psycho. Et je vous remercie de votre gentillesse et de votre patience d'ailleurs, ceux à qui je pense. Mais mec, je ne suis pas barré au moment où tout pétait un câble. Mais t'as pété un peu. Oui, 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 oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ta vision. Pardon, j'avais compris. Pardon, j'avais oublié que Pierre avait la vision. Ok, Draghi, ok. On va lire ton truc. Tu sais tout. Tu sais tout. Tu as gagné. On va le lire. Si tu veux, si tu veux. Mais tu n'auras pas la date. Alors, le 6 avril, c'est le jour de l'anniversaire de Johan. Je répète, le jour de l'anniversaire à Johan. Non, le jour de l'anniversaire de Johan, il y avait déjà eu le langage de Johan. Le 6, tu veux que je mette le screen pour tout le monde ? Tu ne me fais pas confiance. Ce n'était pas le jour de l'anniversaire. Ce n'était pas le jour. C'était son live où Rosa, c'était le nœud. C'est de se suicider. Johan, tu es quand ? Est-ce que tu me confirmes la date de ton anniversaire, s'il te plaît ? J'attends une confirmation de date d'anniversaire de l'année. On en est là. Voilà. Merci Johan. Donc, je continue. Bon, ce n'est pas facile pour moi d'annoncer ça. Je culpabilise encore plus aux vues de ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, je voulais te dire à toi et à chaque jeune que je vais m'éloigner de tout ce qui est Cheez Listant et tout ce qui est drama. Mais ce n'est pas contre vous, les gars, je vous ai soutenu longtemps et je regrette absolument pas de l'avoir fait. C'était à refaire, je le referai. Mais là, je n'en peux plus. J'ai besoin de me préserver. Mais comme si tu étais une cible Draghi, tout le monde s'en fout. Bah oui, sur le moment, sur le moment, j'en pouvais plus. Ça arrive. Ça te fait rire. Ça te fait rire. Ouais, ouais, ouais. Ça me... Non, ça me fait rire. Du coup, du coup, mon nom de Pierre. Joyeux anniversaire, Johan. C'est tout. Bravo. Moi, le 6 avril, j'étais avec lui. J'avais défendu Johan Facevisio, j'avais fondu un thread. Le 6 avril, là. Oui, ferme ta gueule, tu me laisses terminer maintenant. Le 6 avril, là. Oui, laisse-moi terminer. Joyeux anniversaire. J'ai fait un thread pour répondre à Psycho à sa première vidéo de merde et je venais de me faire insulter par sa commu. Et c'était après le live de Rosa, c'était après la dispute avec ZioClo, c'était après les procès contre ZioClo. Bah oui, mais c'était... Tu te dis, je me suis barré dès que ça a chauffé. Non, Pierre. Factuellement, non. Factuellement, le 6 avril, le jour de son anniversaire. Une joyeuse anniversaire, Johan. Tu as une date, j'ai des événements. Oui, j'ai une date. Excuse-moi. J'ai des événements. Oui, excuse-moi. J'ai des événements. J'ai des événements. Je m'en bats les couilles, j'ai des événements. Oui, oui, oui. Le narratif, on connaît. T'as rien, t'as juste une date. Oui, le narratif. J'ai une date, mec. Et donc ? J'ai une date qui prouve que j'ai raison. Mais qu'est-ce que tu parles ? Non, t'as juste une date qui te dit un truc. Moi, je te donne tout ce qui s'est passé avant. Et donc, ce qui s'est passé avant, ça montre que ça chauffait. Déjà avant que je me barre. Et donc, je ne suis pas barré au moment que ça chauffait. D'accord. Le 6 avril, le jour de son anniversaire, c'était ce jour-là. Il n'y a pas de souci. Je ne savais même pas que c'était le jour de son anniversaire. C'est dommage. J'ai marqué sur son Twitter. Il faut suivre un peu quand même. C'est ton ami. Tu crois que j'analyses tout ? C'est ton ami, non ? Tu crois que j'analyses tout ? Non, mais il n'arrête pas de le dire pendant les lives. Il faut suivre aussi les lives. Il ne faut pas venir au début des lives et essayer de voir si tu peux venir te barrer. Je ne viens pas que... Mais je ne viens pas que je dis... Arrête, pas par exemple. Le mec, il vient au début des lives. Il essaie de gratter. Et quand il voit qu'il ne peut pas venir, il disparaît. Arrête, t'es un menteur. T'es un mytho. Les gens le savent. Les gens le savent. Les gens savent ta connerie. Les gens savent ta connerie. T'es un putain de mytho. T'es un putain de mytho. Tu m'accuses de me préparer au moment où ça chauffait. Ça chauffait déjà. Il y avait déjà plein de merde. C'était déjà le drama avec les filles. Il y avait déjà la vidéo du 21 décembre qui était... Qu'est-ce que c'est, raccord ? Mais tu fais ça à chaque fois. Tu t'es barré. T'as rien fait. Quand t'as fait des trucs, t'as fait que de la merde. J'étais là. J'ai fait que de la merde. T'es un parasite. T'es un parasite. Je suis un parasite pour un vieux. T'es un faux cul. Un parasite. Tu sais quoi ? J'aurais peut-être dû t'appeler papa pas pour t'enculer derrière. Apparemment, t'as pas de conscience. Les insultes. On fait les insultes. Mais bien sûr que c'est. C'est pas des insultes. Non, c'est des insultes. T'es un parasite. Arrête, Pierre. T'es un faux cul. Arrête, c'est pas de ton âge tous ces mensonges. Bien sûr. Tu veux qu'on continue à dire TMP ou on continue à s'arrêter ? Ah bah écoute, moi, je veux bien en lire un de mes MP. Vas-y, let's go. Alors, attends. On va en lire un de mes MP. Ok, Pierre. J'ai bien compris que t'avais un problème avec moi maintenant. Je te demande en toute bienveillance que nous en discutions calmement. Je te l'ai déjà proposé. Je te l'ai déjà gentiment demandé. Je te refais cette demande. C'est complètement bête de garder une rancœur envers moi sans même me dire ce que tu me reproches au moins qu'on puisse en parler. Voilà. J'ai été invité. Ouais, ça veut dire que j'ai invité à une discussion calme pour que tu me dises ce que tu me reproches. Ok, donc tu parles tout seul et t'es en train de me dire regarde, je parle tout seul. Bien sûr que je t'ai ignoré mais j'en ai rien à foutre. Alors dans ce cas-là reproche pas que je fasse pas ce que tu demandes. Tu viens pas me dire ce que tu me demandes. Mais disparaît. Disparais, va-t'en. J'ai pas envie de disparaître. J'ai pas envie de disparaître. Mais je sais que t'as pas envie parce que t'as envie de gratter donc je comprends que t'as envie de disparaître. Mais non, j'ai pas envie de gratter. C'est juste qu'à des gens que je m'entends bien. Je m'en dis à des gens avec qui je m'entends bien sur le Discord. Mais c'est très bien. Au revoir, Valet, qui viennent me rejoindre sur ton Discord. Tu veux que je me barre pour ton petit confort alors qu'il y a des gens avec qui je m'entends bien ? Non, mais attends. Ton départ, il est acté, frère. Ça, tu t'as pas compris. Donc tu vas t'en aller ce soir quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème avec ça. Bien sûr, bien sûr. Et tu sais que ça m'empêchera pas de continuer à te vanner ailleurs si je le veux. Mais bien grand ton face. Continue à me bloquer sur Twitter et de te cacher sans me taguer. Vas-y, fais-le. Je me fous. Écoute, j'ai cassé son truc. J'ai cassé son truc. Moi, je te bloque sur Twitter pour que tu viennes me parler en privé sur Discord. Toi, tu me bats de Discord pour ton petit confort personnel. Parce que le pauvre Pierre, le pauvre Pierre, il n'a pas supporté les vannes sur les yeux. Regarde-le. Le pauvre Pierre, le pauvre Pierre, il n'a pas supporté les vannes sur les yeux. Le pauvre Pierre, le pauvre Pierre, il veut bien discuter en privé avec des gens qui le traitent de pédophile. Mais quelqu'un qui a vanné sur sauvage, mon Dieu, mon Dieu, c'est l'apocalypse. Quelqu'un qui a dit qu'il s'approchait des victimes de BSS pour pouvoir les baiser derrière, ce n'est pas grave. Mais un mec qui ose dire, faire des vannes sur les yeux pendant des lives où on est en mode détente, c'est l'apocalypse. C'est un crime. C'est un crime. Et monsieur Pierre a décidé de s'imaginer plein de trucs. Parce que Pierre, Pierre a la sagesse infinie. Parce que Pierre, il sait tout. Il sait tout sans discuter. Il sait tout sans parler aux gens. Il connaît les gens sans même les parler. Professeur Charles Xavier, Pierre. Professeur Charles Xavier. Et tu me fais voir la machine qui lui permet de détecter les mutants parce qu'apparemment, t'as un potentiel. Apparemment, on ne le sait pas. T'es le chef des X-Men, Pierre. Tu me fais des procès d'intention. Tu me traites de gratteur sans savoir juste pour tes propres a priori. Et on a vu ce que ça donnait tes a priori sur les gens. Il y a plein de gens où tu accordais ta confiance. Il y a plein de gens où tu disais lui c'est un gars bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gars bien ? Ils t'ont enculé. Et moi, je suis un des seuls gars qui ne t'a pas fait de coup en douce. Je suis un des seuls gars qui ne t'a pas fait de coup en douce et tu viens me faire genre que je te pourris la vie. Mais si je te pourris la vie avec des vannes sur les vieux, mais c'est que ta vie elle doit être excellente. Ça veut dire que tu n'as jamais rien subi. Si je te pourris avec des vannes sur les vieux, tu te rends compte. C'est pas semblant d'être idiot. Oh là là ! J'ai fait des vannes sur les vieux. Mon Dieu ! Comment je puis ? J'ai fait des vannes sur les vieux. Le pauvre. Le pauvre Pierre. J'ai osé faire des vannes sur les vieux. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Bon ! C'est un dîner de con, quoi. C'est bon, t'as fini ? On peut te parler ? On conclut ! Oh, le relou ! Allez, conclusion ! Allez, conclusion ! On va dire tous au revoir à Draghi. On se retrouvera sur le chat, vous inquiétez pas. J'aurais des vannes. Putain, c'est pas gagné, mec. Oh là 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 ! Ça fait un bien fou. Alors... C'est cadeau quand même toutes ces histoires. Hein ? Ouais, non, mais c'est bon. Ah ouais ! Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, ok. Bah... tout de suite, il y a nos négociations. Ah non, 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 mais... Enfin, non, je... Je t'ai dit, tout ce qui est devant moi, je l'écrase. Que ça soit toi qui compris, ça. Match terminé. Oh non, attends. Complètement fêlé, quoi. Oui, la blague. Il a rien compris, en fait. Il écoute rien, quoi. J'ai tenté de vous écouter, et tout, pendant que j'étais en train de fumer. J'ai fait... Ouah... Compliqué, quand même. Mais je te l'ai dit, le problème, c'est ça, tu vois. C'est qu'il écoute, mais il comprend pas. Tu vois, une fois, tu m'avais demandé de faire un effort. J'ai pris des patchs, là. J'ai fait de la pub toute l'après-midi, et on a été sur son live, d'accord ? Et puis, pour qu'il essaye de comprendre un peu que c'était un petit peu relou de toujours faire chier dans le chat, j'ai fait une vanne. À la première vanne, il m'a... Tu sais, il m'a repris. Donc, je lui ai dit, bah, t'as vu, c'est relou. Et il m'a banne. Il y a rien à faire. Il écoute pas. Parce qu'une fois de plus, draguer, ce qui est important, c'est draguer. Voilà. Il dit ce qu'il veut. Regardez le nombre de fois. Souvenez-vous, à chaque fois, je faisais une petite vanne en disant, tiens, draguer est là. Ah bah non, il est plus là. C'est pour vous faire remarquer, le mec, il vient en début de live, il montre qu'il est là, il voit qu'on ne va pas le faire monter en live et il disparaît. C'est la vérité ou pas ? Ouais. Ouais, c'est la vérité. Le mec est un gratteur, c'est factuel. Il y en a plein des gratteurs. Attention, c'est pas le seul. Il y a des mecs qui le font proprement. Et ça, je respecte. Parce que c'est normal, c'est normal qu'on aille tous un petit peu essayer d'avoir un coût chez les autres. Il n'y a pas de soucis, c'est la façon de le faire. Regardez, putain, vous avez Pulco avec vous. Pulco, le mec, il est nickel. Jamais, il fait de la pub, quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, nous on fait. Hum, raconchon, je t'ai dit, moi, parler de là, t'es là ou t'es pas là, je n'en ai rien à branler. Tu comptes pas dans ma vie, quoi. Franchement, tu ne m'ont pas les couilles, quoi. Juste, ta présence m'insupporte. J'aime pas l'Héracle. Franchement, ça me dérange. Il y en a déjà comme ça assez dans la vie et je vois pas pourquoi on supporterait une de plus. Tu serres à rien. La technique préférée de Pierre. Mais mec, j'ai essayé de parler avec toi, t'as fait ton sketch, te jeter par terre, te rouler dans la... C'est clair. Greg, sunboard. C'est cringe à mort, quoi. Allez, vas-y, on se casse. T'as eu un brin qui... Houston, on a un problème. Ouais, ouais. Tu parles pendant. C'est honteux. C'est honteux. Pierre, comment je coupe cette merde ? Le bouton rouge, chef. Merci bien.